« La condamnation de l'immoralité sexuelle est unanime dans les Écritures. Ceux qui s'adonnent constamment à la fornication n'hériteront pas du royaume des cieux. » S'abstenir de la fornication était l'une des quatre conditions requises des non-juifs pour être acceptés dans l'Église primitive par la conférence de Jérusalem. « Abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la fornication. Si vous en gardez, vous ferez bien. » Acte 15, 29. « La Bible demande aux croyants de fuir toutes sortes de péchés sexuels, y compris la fornication, qu'il n'y ait pas d'immoralité sexuelle, d'impureté ou d'occupabilité parmi vous. De tels péchés n'ont pas de place parmi le peuple de Dieu. » Ephésiens 5, 3. 1 Corinthiens 7, 2. 1 Thessalonicien 4, 3. Selon Paul, dans 1 Corinthiens 6, 18, le péché sexuel est unique en ce sens qu'il s'agit d'un péché contre son propre corps. Cette idée est liée à l'enseignement établi dans les versets selon lesquels les croyants sont membres de l'Église. La fornication est utilisée deux fois pour décrire un péché sexuel qui était toléré par l'Église. Un homme couché avec la femme de son père est entré ainsi dans l'immoralité sexuelle. Une union sexuelle immorale viole l'union mystique d'une seule chair du croyant avec Jésus-Christ.